... Peupe piep piep ! Qui fait la ? Fuis votre faciès ! Vous t'avez fait être un clone rouge, nous va passer au courant du programme Raphane ? Vous n'avez pas la télé ? Allez, présentez-moi vos papiers, s'il vous plaît, ou pas d'ailleurs. Allez, plus fuite que ça, reste ! Oui, monsieur l'ajout, tout de suite. La fuite, mon grand, il va falloir prendre à toute chambre. C'est de ne me présente pas, hélico, tes papiers. Oui, monsieur l'ajout. Mes papiers. Vous enrôlez une petite. Ça va être une plaisante mérie ? Oui. Aïe, 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 tu vas voir, la plaisante mérie ! Je vous ai mis papiers ! Aïe, regarde ! Tu vas voir tes papiers ! Ah, non ! Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aussi a-t-il connu l'erreur d'attaquer les armées de Bismarck. Il fut rapidement défait. Après quoi, les troupes allemandes entrèrent dans Paris, où elles y trouvèrent quelque chose de plus dévastateur que les fusils, le silence. Ils y trouvèrent les statues de Paris drapées de noir et une résistance immense, silencieuse. Alors, ils ont fait ce qu'ils avaient de mieux à faire. Ils ont défilé sous l'Arc de Triomphe. Ils s'en sont rapidement retournés. Retour du vieux système français, la République, et retour des libéraux, comme ils s'étaient appelés eux-mêmes. Mais ils n'ont pas osé entrer dans Paris. Ils tremblaient parce que les Allemands partis, Paris était désormais aux mains des ouvriers, des bonnes, des employés de bureaux, des intellectuels, des citoyens en armes. Le peuple de Paris ne forma pas un gouvernement, mais quelque chose de plus glorieux. Quelque chose dont les gouvernements ont peur, une commune. L'énergie collective du peuple. C'était la commune de Paris. Les gens étaient réunis 24h sur 24 dans toute la ville, par groupe de 3, de 4, prenaient les décisions ensemble pendant que la ville était encerclée par les armées françaises, menaçant de les envahir à tout moment. Paris devint la première ville libre du monde, la première enclave de liberté dans un monde de tyrannie. La commune de Paris, elle ne vécut que quelques mois, mais elle fut la première assemblée législative à représenter les pauvres. Ces lois étaient faites pour eux. Elle annula leurs dettes, ajourna leur loyer, obligea le monde de piéter à rendre les biens dont ils avaient le plus besoin. Ces membres refusèrent des salaires supérieurs à ceux des ouvriers. Ils réduisirent les horaires des boulangers et ils réfléchirent au moyen de rendre les théâtres gratuits. Le grand Courbet lui-même, dont les peintures avaient stupéfait toute l'Europe, présidait la Fédération des artistes. Ils rouvrirent les musées. Ils mirent sur pied une commission pour l'éducation des femmes. Ils mirent à profit les dernières découvertes scientifiques. Par exemple, ils utilisèrent une montgolfière pour survoler les alentours de Paris et lâcher des tracts à l'attention des paysans. Avec ce simple et puissant message, un message qui devrait être envoyé aux citoyens de tous les pays du monde, nous avons les mêmes intérêts. C'est un intérêt.